Bonjour, moi c'est le docteur Daniel, je suis le médecin-chef de la clinique Azila. Azila, une gomme compagnie, est connue depuis fort longtemps dans le social. Je pense qu'ils font beaucoup de choses dans le social, dans la zone ici, là où ils sont implantés. C'est dans ce cadre qu'ils ont organisé une campagne de circonstitution gratuite pour la population de Jolov. Surtout là où ils sont implantés, ils sont implantés surtout dans 9 communes ici, y compris d'Ara, ça fait 10 communes. Donc ces populations ont bénéficié de cette circonstitution gratuite. Donc ceci a commencé hier, le samedi 21 septembre 2019. Et hier, on a pu faire 96 enfants qui ont été circonstitués et aujourd'hui 37 enfants. Au total, on avait 133 enfants qui ont été circonstitués. D'où viennent les enfants ? Comment vous avez fait la sélection ? Les enfants, tous viennent du commune, dans le département de Ningé. Pour la sélection, on avait au début informé les mères, parce qu'on ne maîtrise pas trop la population. On a vu que c'est les mères qui gèrent les communes, on les a informés pour qu'ils nous envoient au moins 10 enfants par commune. Et finalement, on a pris part des radios de la place qui ont informé la population, ceux qui sont intéressés, envoient les enfants et les inscrivent. Et puis, c'est comme ça que ça s'est passé. Est-ce qu'ils ont été construits ? Non, 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 c'était gratuit. C'est Azila qui a pris ça à 100%. On est parti les chercher à leur lieu habituel, dans leur domicile. On a acheminé des véhicules là-bas, qui sont partis très tôt, déjà à 5h du matin, pour aller les chercher. Parce qu'il y a d'autres qui habitent vraiment à des coins éloignés de Dara. Ils sont partis les chercher. On les a ramenés ici, on les a séconcis. On les a donnés même des pommades, tout ce qu'il faut, les médicaments qu'il faut pour l'accompagnement, on les a donnés gratuitement. Et puis, les habits qu'il faut, on les a, c'est gratuit, on les a renvoyés chez eux avec nos véhicules. C'est Azila qui les a pris en charge gratuitement. Ils n'ont pas dépensé aucun sort. Alors, pour la... Bon, ça dépend de la population. C'est à eux, si ça les intéresse. Azila est toujours là pour les accompagner dans ça. Donc, je pense qu'avec la générosité vraiment du chairman, ça va continuer. Et puis, ça dépend aussi de nos chers chirurgiens qui n'ont ménagé aucune fois pour accepter notre demande. Ils ont fait le déplacement, quitté Dakar, laissé tout ce qu'ils ont comme charge pour venir ici, passer au moins 48 heures ici à Dara, loin de leurs activités habituelles. Donc, vraiment, je pense que, bon, d'un côté, on doit les remercier beaucoup et puis les motiver à nous accompagner dans les prochaines échéances. Alors, êtes-vous satisfait de nos générations ? Ah, moi, sincèrement, je suis satisfait. Surtout, la population, elles ont été compréhensives. Elles ont été compréhensives, elles ont fini vraiment de leur propre gré. Et puis, bon, tout ce qu'on les disait, ils respectaient. Il n'y a pas de... On est satisfait à notre niveau. Qu'est-ce que vous rappelez, donc, sur les composants de l'équipe qui est dépêchée sur place ? L'équipe qui est dépêchée, il y a au moins cinq. Donc, les chirurgiens qui ont quitté Dakar pour venir. Et en plus de ça, nous avons ces quatre assistants qui nous ont aidés. Et puis, moi-même, le médecin, qui est là, ça fait, c'est l'équipe. Et aussi, notre patron, le professeur Farika. Il faut aussi, de passage, je lui rends hommage pour ce qu'il ne cesse de nous faire. Parce que tout cela a été réalisé, c'est grâce à lui. C'est lui qui a parrainé tout, c'est lui qui a tout acheminé de Dakar et tout. Moi, je suis à Dara, lui, à Dakar. Donc, on négocie avec les chirurgiens pour venir ici et tout. C'est lui qui a fait ça. Donc, nous le remercions tout pour ça. Non, 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 non. C'est lui qui a fait ça parce que nous avons l'habitude de faire des activités. De Dakar, il y a des circonstances. Maintenant, bon, depuis la semaine passée, le professeur Farika, nous avons fait un service pour solliciter. Nous avons fait un service pour nous, et nous avons fait un service pour nous. Et on n'a pas hésité une deuxième fois. Nous avons fait un service pour nous. Parce que c'est une bonne activité, en fait. Voilà, nous avons fait un service à son peuple. Bon, pour le temps, nous avons fait un service, parce qu'ils sont, juste, comme en étant chirurgien ou personnel, nous sont fait. Voilà, maintenant, nous avons fait un service de la squadre. Donc, nous avons fait un service à l'Ordre. Maintenant, nous avons fait un service à l'Ordre. Ça a fait un service à l'Ordre. Est-ce que c'est une satisfaction de votre profession ? Oui, oui, c'est une satisfaction. C'est surtout une organisation de ça. parce qu'ils ont bien organisé les choses. D'habitude, tel qu'il n'est pas le cas, c'est une journée. Parfois, nous sommes obligés d'en faire cette organisation. Mais nous avons fait que tout a été dans le Nord. Nous avons donc facilement, nous avons donc surconsulé facilement et nous avons bien fait. C'est quoi le cas ? Est-ce qu'il y a une relation ? Est-ce qu'il y a une relation ? Oui, nous avons bien fait un problème. Même parce que nous avons dit que la population est satisfaite de ça, nous sommes contents. Après, on s'est dit que même si nous avons fait un problème, nous avons encore eu un problème. Je pense que même si nous sommes contents, en tout cas, nous sommes tous prêts pour accompagner. Ça va, ça va, ça va. Les opérations argentes de la société Azela comme compagnie. À la continuité de nos actions au niveau de la population, donc accompagner la population dans les différents démembrements du développement, que ce soit au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, dans les addictions d'eau. Donc, c'est tout juste une suite logique. Donc, les populations avaient voulu qu'on puisse les accompagner au niveau de la santé. Donc, on a amené la clinique, on l'a réouverte. Et depuis l'heure, il y a des consultations qui se font de façon gratuite, avec des distributions de médicaments. Aujourd'hui, on a initié une campagne de circonstitution des enfants, qui a soulagé énormément les populations et qui était une demande sociale. Donc, ça, c'est un coup d'essai. Donc, après l'évaluation, je crois que le management va statuer de la suite de ce qui va se passer après. Bon, actuellement, on n'a pas fini de rassembler les factures. Mais déjà, on a atteint presque les 1,5 millions. Donc, on attend de finaliser toutes les dépenses pour pouvoir nous définir. C'est une continuité. Donc, déjà, on avait un médecin-chef, un généraliste. Donc, il y a le professeur Farika qui fait des consultations. La dernière fois, donc, on a un dermatologue qui était venu, donc, pour ça. Donc, on va continuer, donc, ces mêmes actions. On va voir les spécialistes dans les différents domaines que les populations souffrent. Donc, le médecin-chef est là. Donc, il enregistre à chaque fois, donc, les demandes de population. Donc, les maladies les plus enregistrées. Et on fait appel aux spécialistes. Donc, on est dans le coup. Vous savez ce que vous voulez voir jusqu'à l'évolution ? Bon, actuellement, je crois que moi, je ne suis pas spécialiste. Mais d'après ce que j'ai pu entendre, donc, la façon dont la chirurgie a été faite, la séquestion a été faite. Donc, si les parents sont attentifs, donc, il n'y aura pas, donc, d'autres suivis nécessaires. Donc, eux, ils peuvent faire le suivi nécessaire. Mais au cas où il y ait une heure de complication, je crois qu'ils feront appel. Donc, le médecin-chef est là. Ils pourront venir. C'est ce que je dis. Donc, la façon dont ça a été fait, donc, les parents peuvent le faire de façon facilement. Je crois que, donc, le médecin-chef a déjà connu. Donc, pour être plus clair, donc, nous, ici, à Azela, donc, on travaille avec neuf communes dans le département, dans Dara, donc, plus Dara. Donc, ce qu'on faisait, donc, ce qu'on a fait et ce qu'on faisait toujours, c'est d'impliquer les mairies dans toutes nos actions. C'est ce qu'on a fait. On a contacté toutes les mairies. On les a faits par, donc, de la campagne, donc, de ces circonstances. Non, on a demandé à chaque mairie de nous envoyer une liste de 10 personnes, ce qui fait au moins 100 personnes, plus maintenant ce qu'on pourrait avoir, donc, des autres côtés, on l'a augmenté jusqu'à 120. Et vous avez pu voir, donc, on a dépassé même le nombre. Donc, il y a certaines communes qui ont réagi de façon favorable, d'autres n'ont pas pu nous envoyer une liste. De toute façon, ça a été comblé parce que, pratiquement, toutes les communes sont représentées au niveau de Dara. Dara, c'est le multiple. Donc, toutes les communes sont représentées. Globalement, est-ce que vous avez été vos objectifs ? Bon, globalement, pour le moment, on est très satisfait. On est très satisfait. Donc, on attend vraiment de tirer, donc, les conclusions. Je crois que les populations, parce que nous, on fait des sondages, on est en contact avec les populations. Donc, les populations sont satisfaites. Si les populations sont satisfaites, nous, on est satisfaits. D'accord. 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 Allons. Allons-yous-yous-yous-yous-yous-yous-yous. Les communautés, les communautés, les communautés, lerils, les vodka, lesabi, les yeux, lesadiens, les applaudissements et leλέos. Les communautés, lesными, les οπο hisseraient un Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501